Nous sommes très heureux de savoir que vous soutenez le ministère et que pour vous, ça fait partie aussi d'une priorité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre maison, que l'Éternel pourvoie à tous vos besoins, que le Seigneur renverse vos ennemis, que l'Éternel vous accorde les désirs de votre cœur au-delà de ce que vous demandez, de ce que vous pensez au nom souverain de Jésus. Amen, Amen. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un sujet de prière, une chose particulière que vous attendez que Dieu fasse pour vous? Vous croyez en ce miracle depuis longtemps et vous l'attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Est-ce que vous attendez que la main de Dieu intervienne pour que je l'aime avoir en votre faveur devant notre Dieu? Oui, en priorité, c'est mes enfants. Oui, que Dieu les bénisse. Voilà, que Dieu les bénisse, les ouvre les portes. OK. Et voilà, il y a la dernière que je souhaiterais vraiment que, je suis dans la prière également, avec vous tous ensemble. Et puis, pour elle, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment parce qu'elle fait des choses bizarres à la maison que nous ne comprenons pas du tout. Et j'aimerais vraiment que Dieu la bénisse. Amen. Voilà. D'accord. Donc, je pense que c'est ça. Le Seigneur fera au-delà de ce que vous demandez. Père, je prie d'un commun accord avec ma fille, dans le nom précieux de Jésus. Que ces enfants soient touchés par toi. Que tout hôtel maléfique établi contre ces enfants soit anathème au nom souverain de Jésus-Christ. Je proclame la délivrance et que ce mois de marche soit un mois de visitation divine dans votre maison. Que chacun de vos enfants voit sa destinée accomplie devant Dieu qui nous a appelés. Que la bénition de Dieu vous accompagne dans tous les domaines de votre vie et que Dieu exauce tous les sujets de votre cœur. A lui la gloire et l'honneur au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Que Dieu vous bénisse. Salut tout le monde là-bas. Ciao. Ciao, ciao. Oh, merci. Ça, c'est extraordinaire. C'est la conférence internationale des hommes de Dieu. Conférence. Pas des hommes de Dieu. Vous en direz la conférence internationale des bâtisseurs à la maison éternelle. Tous ceux qui sont en Europe, en Afrique, partout, qui ne peuvent pas voyager pour le Cameroun, nous avons pensé organiser la conférence pour eux. Directement. Donc, ils sont à la maison, nous faisons par téléphone, on les appelle. Nous sommes en train de faire, là, je pense que c'est les États-Unis que je suis en train d'appeler. C'est les États-Unis. C'est ça, non ? Ça, c'est les États-Unis qu'on appelle, on attend. Et voilà, nous attendons. Et donc, voilà, et nous prions ensemble avec vous, nous discutons et nous prions. C'est bref. Allô, ça va ? Allô, ça va ? Bonjour, bonsoir, comment vous allez ? Moi aussi, je suis très... Moi aussi, je suis très, très heureux de vous voir et que Dieu vous bénisse, c'est extraordinaire, c'est un moment unique. C'est quel pays ? C'est où ? C'est les États-Unis ? C'est au Canada. Ah, le Canada. Comment ça va, le Canada ? Ça va bien, papa, on est confinés, mais ça va bien, Dieu m'a béni. Papa, je voulais vous dire que depuis 2017 que j'ai essayé à retravailler ma vie. Ça s'est envolé. Ah, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et vous savez, le fait que vous soyez bâtisseurs de la maison de l'Éternel est une grande sagesse. Parce que dans toutes les Écritures, tous ceux qui ont marché avec Dieu, prenant à cœur l'œuvre de Dieu, Dieu les a toujours distingués. Donc, ma prière pour vous, c'est que Dieu vous distingue encore davantage, que Dieu opère encore plus, que Dieu vous supprène. Et laissez-moi vous demander, quel est le désir le plus ardent, le plus brûlant de votre cœur, que vous attendez que Dieu accomplisse en votre faveur ? Voilà, le 22 mai, on a promis notre mariage à Rémandé-Dougoune. Ah. Et donc, oui, donc je dois arriver au Cameroun pour le mariage. Mais il y a tellement de combats. La dernière fois, ils ont annulé mon vol. Mais grâce à Dieu, ils ont dit, ils m'ont troublé notre place dans un autre vol. La situation est compliquée. J'aimerais vraiment que Dieu me permette que je puisse venir pour mon mariage. D'accord. Nous allons prier pour ça. La porte est déjà ouverte. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Allez-y. Ok. La deuxième chose, c'est que depuis environ 12 ans, j'ai comme une boule sur mon dos. Mais ça ne m'a jamais dérangé. Mais ça fait deux semaines, ça a commencé à me tirer. Ça allait sur mon sein gauche. Ça me tire, ça fait comme si je ne sais pas, ça fait, puis ça, ça fait mal. D'accord. Donc, j'ai rendez-vous avec le médecin jeudi. D'accord. Mettez la main au niveau de la boule et posez juste la main sur le vêtement. Posez juste la main sur le vêtement. Père, je commande que cette boule disparaisse, que son vénin soit annulé, annihilé, dans le nom puissant de Jésus. Père, parce que cette femme se distingue en soutenant ta maison, j'ordonne que la guérison dont elle mérite soit son partage au nom précieux de Jésus. « Boule, je te le commande, va-t'en. Ce corps ne t'appartient pas sur le temple du Saint-Esprit. Cette femme a choisi la bonne part. Père, en outre, je prie que tu mettes devant elle une porte ouverte pour son mariage, qu'elle soit mariée, qu'elle vive heureuse et longtemps dans son foyer, que des princes et des princesses soient issus de ses entrailles et que les ennemis de son mariage deviennent son marche-pied. « Telles sont les paroles que je proclame en tant qu'oracle du Dieu vivant dans votre vie. Ces paroles sont accomplies et aucune d'elles ne fera défaut. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. » « Dieu vous bénisse. Rendez-vous en mai. Shalom, shalom. » « Oh, ça c'est extraordinaire. » « Mireille, on va continuer l'appel. Nous bénissons le nom du Seigneur. Voilà. Vous avez suivi sa vie, le témoignage sur témoignage et elle va se marier en mai. Je bénis Dieu pour cela. Dieu est fidèle. Quand vous servez Dieu avec fidélité, le Seigneur se manifeste aussi avec fidélité dans votre vie. » Là, c'est quel pays ? « Togo. » « Le Sambet, oui. Ça, c'est le Togo. » « C'est le Mishu. » « Ah, ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ainsi, c'est en nous bénissons le Seigneur. » « Donc, Dieu a toujours été loyal et fidèle envers ceux qui le servent, de tout leur cœur. » « Et j'ai béni Dieu pour notre fille, avec qui on vient discuter tout à l'heure, qui va se marier tout à l'heure, en mai. » « Tu vas se marier en mai. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. » Donc, ça, c'est extraordinaire. Vous aussi, si vous voulez être partenaire internationaux et assister à la prochaine conférence internationale des bâtisseurs à la maison de Dieu, il y a une annonce qui sera faite demain pour vous accorder comment il faudra faire pour vous inscrire. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est extraordinaire. Là, la personne peut être occupée. Oh, ça n'a pas donné. Mireille, tiens, s'il te plaît. Donc, vous vous inscrirez et on va vous appeler. Je vous dirai le jour. Depuis samedi, nous appelons les partenaires. On n'arrive pas à s'en sortir avec les campagnes et les cultes aussi. C'est un peu compliqué. Et j'ai un partenaire qui appelle là. Ok, d'accord. Aujourd'hui, là, je ne prends aucun appel en dehors des partenaires internationaux. On doit avoir du temps pour eux, prier avec eux, les encourager dans leur foi chrétienne, les assister spirituellement. Se rassurer que la main de Dieu puisse être dans leur vie. Parce que si vous soutenez l'œuvre de Dieu, il y a quelqu'un qui a construit le temple. Et puis, il a demandé que Jésus vienne chez lui. Jésus a refusé. On a dit à Jésus qu'en fait, le temple où tu viens de prêcher, c'est lui qui a construit ça tout seul. Et Jésus a demandé que vous dites que sa maison, c'est où accompagnez-moi chez lui. Donc, Dieu est vivant. Dieu est souverain. C'est quoi ? C'est fini la liste ? Décroche alors d'abord, tu vérifies. Vérifie, c'est pas quelqu'un qu'on a déjà eu. C'est pas celui. Ça va. Allô ? Allô ? Je sais pas. Allô ? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez ? Bonjour. Ça va, par l'agrément des Sœurs. Ça va. Ça va. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. On vous a manqué. On vous a manqué. Vous avez manqué l'appel, c'est ça ? Oui, on a retourné l'appel automatiquement, mais ça ne passait pas. Ouais. Mais là, ça va. Nous bénissons le Seigneur. Content de vous voir. Amen. Content de faire votre connaissance. Oh là là. Il a quelques temps qu'il a bouché là, mais il peut vous voir, il vous entend, vous pouvez parler. Bonsoir, il a quel problème ? Qu'est-ce qui se passe ? D'accord, merci. Vraiment, c'est gentil. Oui, il y a quoi mon fils ? Oui. Ça fait dix ans, un moment donné, j'ai eu un accident de circulation. Oui. Ça s'est passé à mon équipe. Je suis allé au Vibra et je me suis allé au Vibra et j'ai fait l'accident. Et donc, j'ai été paralysé parce que j'ai eu un accident. Oui. Ah, dix ans de paralysie. Oui, dix ans. Wow. Est-ce que vous croyez que si nous prions, le Seigneur Jésus peut intervenir en votre faveur ? Amen. J'aime ça. J'aime cette foi. S'il vous plaît, prenez-moi une bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau. Laissez-moi prier dessus. Prenez une bouteille d'eau. Apportez-moi une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Nous allons prier. Que Dieu intervienne. Dieu ressuscite les morts. Ce n'est pas les malades qui ne peuvent pas guérir. Il ressuscite les morts. Il a ressuscité même les morts qui étaient déjà en état de désuétude. Le Seigneur l'a ramené à la vie et a recréé une peau nouvelle sur lui. Vous avez la foi. Comme j'ai la foi, nous prions. Jésus-Christ a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque en mon nom, je le ferai. Je crois en cela. Vous aussi, vous croyez en cela. Nous allons prier. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et l'apôtre Paul a dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Donc, ces démons de paralysie, ces eaux doivent être recollées. Dans les sept prochains jours, ces eaux doivent être purement et simplement recollées. Que ce que l'homme ne peut pas faire, ce que l'hôpital ne peut pas faire, que Jésus-Christ, en qui nous avons foi, le fasse, qu'il l'accomplisse pour vous. La Bible dit que par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Donc, nous attendons l'eau et que Dieu, après avoir utilisé cette eau, vous redonne la motricité, vous redonne les mouvements, vos mouvements. Que Dieu reprenne votre santé, votre guérison d'entre les mains de l'ennemi pour vous la rétrocéder, au nom de Jésus. Voilà, donc, beaucoup de courage et Dieu combat pour nous. Il faut dire que je pense que je ne suis pas le seul à prier avec vous. Il y a aussi beaucoup de nos téléspectateurs, nos enfants, des hommes de Dieu comme des enfants du royaume qui vous voient et qui prient aussi. Que le Seigneur vous relève. Je joins ma foi à tous ceux qui sont en train de nous regarder, et qui croient que Dieu peut le faire pour vous, qui ont compassion de vous pour ordonner que vous vous releviez de votre lit. Ok, tenez la bouteille devant moi. Père, je prie, devant cette bouteille, je commande que le mystère de l'eau qui a coulé et jaillit de tes côtes sur la croix peut naître cette bouteille maintenant dans le nom précieux de Jésus. Je connais cette bouteille à la source d'eau vive que tu es, Seigneur, pour commander que pendant les sept prochains jours où mon frère boit de cette eau, Seigneur, ces eaux se récollent. Ces eaux se récollent. Son corps est recréé à nouveau. Tout dysfonctionnement dans son corps est touché par cette eau. L'erreur causée par cet accident est rectifiée. Dans le nom précieux de Jésus, je commande que cette eau devienne sainte, qu'elle devienne un remède. Seigneur, c'est que l'hôpital n'a pas fait, fais-le. Tu as dit, y a-t-il une chose qui soit difficile pour Dieu ? Je réponds non. Seigneur, ce qui est difficile pour l'homme, cela est facile pour Dieu. Seigneur, manifeste ce que seul toi peux faire dans nos vies, dans la vie de notre frère. Je ordonne que pendant que vous buvez de cette eau, pendant tous ces mois de marche, votre guérison est rétablie complètement au nom souverain de Jésus. Père, étonne ces médecins, étonne les infirmiers, étonne sa famille, étonne-le lui-même. Seigneur, manifeste une grande grâce et une grande miséricorde envers mon frère. Ainsi soit-il, et que cela soit écrit dans le livre des souvenirs. Au nom puissant de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de courage. J'aimerais avoir de vos nouvelles d'ici le mois prochain. Shalom, 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 shalom. Bye bye. Oh, mon Dieu, ça c'est extraordinaire. Dix ans de paralysie. Dix ans. Dix ans de paralysie. Oh, mon Dieu. Dieu a un accident. Je bénis Dieu parce que le Seigneur vient de nous exaucer. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, quand il y a un cas comme ça, tu es compatissant, le Seigneur aussi aura compassion de toi dans ton cas et dans ta situation. La Bible dit que celui... Mira, il faut m'appeler quelqu'un, pardon. J'ai passé le temps. Appelle en causant, s'il te plaît, ma fille. Donc, le Seigneur dit que si tu donnes miséricorde, tu obtiens miséricorde. Vous voyez, c'est... Il est malade, mais il soutient l'œuvre de Dieu. Vous et moi, nous sommes pleins de santé, mais cependant... Madame qui... C'est quel pays? Cameroun. 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 Nous sommes en santé, mais on n'arrive pas à soutenir l'œuvre de Dieu. Pourtant, c'est quelqu'un qui est malade, couché, alité depuis dix ans, mais il pense qu'il a soutenu l'œuvre de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour de telles personnes, pour tous les partenaires internationaux. Voilà. Oui, allô? Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu. Le Seigneur est bon, il nous fait grâce. Content de vous avoir en direct dans le cadre de la conférence internationale des hommes de Dieu. Des partenaires. Des partenaires. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous vois, vous êtes en bleu là. C'est quoi? C'est la blouse bleue? C'est quoi? C'est l'hôpital ou quoi? C'est l'hôpital. Waouh! Que Dieu vous bénisse pour ce travail merveilleux que vous avez choisi. Oui. Moumi et moi, nous sommes tellement heureux de vous avoir comme enfants. Et par ma voix, qui est jointe à la sienne, je vais tout simplement dire que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous... pourvoit vos besoins, que le Seigneur vous supprène. Ce mois de mars, que Dieu vous supprène, qu'il vous supprène, qu'il vous console. Mais, que Dieu vous supprène. Et il vous supprendra. Ça, je sens cette conviction au fond de mon cœur. Sur le plan professionnel, Dieu va vous supprendre. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un mouvement qui aura lieu dans votre lieu de travail. Vous verrez. Avant la fin du mois de mars, il y a un mouvement que Dieu va faire. Il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça, c'est autour d'une femme. Autour d'une femme qui manifeste une certaine jalousie. Vous concernant. Dieu va vous venger. Ce mois ne finit pas sans que ce miracle ne soit accompli. Il y a une femme. Il y a une femme derrière vous, la forte. Une femme grasse comme ça. Elle est dangereusement derrière vous. Dieu va la mettre de côté pour que vous compreniez qu'il est fidèle notre Dieu. Donc, n'ayez pas peur. Le Seigneur combattra pour vous. Oui. On va vous amener dans un autre service. Il y a un service où vous serez plus bien. Félicitations d'avance. Merci, merci, merci. Merci. Est-ce que vous avez un sujet de prière que vous aimeriez qu'on prie ensemble pour que Dieu le fasse? Si, oui, Dati. Ok. Oui, ma préoccupation, c'est bon. En fait, je voudrais savoir parce que si je fais de ce sens-là, je ne parviens pas à comprendre cela. Je ne parviens pas à comprendre je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Parce que je me retrouve parfois, parce que souvent, c'est un sens, je pense que ma maman est déjà décédée. Oui. Je me retrouve dans notre maison familiale avec elle. Elle est à la cuisine. Il y a certains voisines. Il y a les enfants tenuement dans la cour. En fait, elle étant déjà à la cuisine, moi, je savais que Noël est déjà décédée. Où il y avait un bébé là quand on cherchait, le bébé, on ne le trouvait pas. Elle m'a donné le nom du bébé au nom de Gladys. Donc là, moi, je ne pensais pas toujours à comprendre quel est l'enfant qu'on appelle Gladys qu'on en fait le chercher. On ne le trouve pas. D'accord. Écoutez, vous n'avez même plus le droit de voir votre mère, votre défunte mère. Parce que c'est un esprit de mort. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon signe. Vous comprenez ? Ce n'est pas un bon signe. Et le fait de rechercher l'enfant, ça, c'est un esprit de perte qui est directement relié à l'esprit de mort. Quand vous êtes en connexion avec un esprit de mort, alors automatiquement, vous perdez des choses. Vous vous retrouvez en train de rechercher des choses. Le fait que vous recherchez Gladys, ce n'est pas une personne. Ça montre tout simplement une bénédiction qui vous appartient. C'est une bénédiction, une partie de votre vie. Une partie précieuse. Parce que l'être humain est précieux et la femme, c'est la multiplication, c'est la mère des nations. Donc ça montre quelque chose de très important qui est perdu. Donc ça n'a rien à voir avec une personne qui s'appelle Gladys. Donc c'est un esprit qu'il faut chasser. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc l'esprit de mort, ce n'est pas quelque chose de bien. Donc on a prié que le Seigneur mette une barrière entre vous et ces entités maléfiques qui veulent vous troubler tout simplement. Vous me comprenez. Vous m'avez suivi ? Oui, allô ? Vous me suivez ? Donc, on va chasser cet esprit, c'est un esprit de mort. Il n'est pas bon. Vous comprenez ? Père, je prie pour ma fille au nom sauverain de Jésus. Je ne la sépare de l'esprit de mort qui veut paralyser sa vie et enclencher des pertes dans sa destinée. J'annule, j'annule l'effet de ce démon. Je commande que ce démon libère sa vie. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. A toi la louange et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. que Dieu vous bénisse et j'ai hâte de vous retrouver le mois prochain. Shalom, Shalom, Shalom. Shalom. Waouh. En direct de son Dieu de service. Mireille, nous bénissons le nom du Seigneur. voilà, Dieu est bon, il est fidèle. Nous le glorifions et merci pour tous les partenaires internationaux qui nous soutiennent que Dieu. On n'a pas encore appelé le nom ici. Ah, ok. Depuis Samedi, on l'appelle, il ne prend pas, ok. Supposons que ça, c'est la bonne. Oh là, alors là, c'est bon. Allô? Bonsoir. Oui, ça va. Ça va? Bonne année, bonne année. Bonne année, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, bonsoir papa. Comment ça va? Ça va bien. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Allô? Oui. C'est quel pays, s'il vous plaît? au Togo. Au Togo. Qu'est-ce qu'il vous plaît? Yesu. Ça, c'est extraordinaire. Merci pour le soutien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez pris son oeuvre à cœur. Dieu a dit à David, parce que tu as voulu me bâtir une maison. Moi aussi, je te bâtirai une maison stable en Israël. Que Dieu vous bâtisse une maison stable au milieu de votre famille, dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Oh là là, on a des problèmes de collection ici. Allô? OK. Mireille? Il faut appeler quelqu'un d'autre rapidement, pardon. On va... On va reprendre. Voilà pour la prochaine... Bon, je ne sais pas où. Allons-y. Relance, alors. On va encore essayer. Voilà, le Seigneur est bon. Elle est fidèle. On attend encore notre frère. Je te go. Le frère Koko. Koko Lare. On attend encore. OK. Allô? Oui. Oui, le réseau, le réseau est compliqué, hein? Le réseau, ça frotte. Depuis, ça bat, c'est comme ça. Oui, mais ça va. Le Seigneur est bon. Alors, est-ce que vous avez un sujet de prière, quelque chose que vous souhaitez que Dieu fasse pour vous? Et que vous voulez que l'homme de Dieu prie par rapport à ça? C'est quoi, ce problème? Oui, c'est santé. La santé. Ma santé, ça ne va pas. Et puis, le service aussi, ce n'est pas ça. D'accord. Oui. Seigneur, je... Les appensements ne suivent pas. D'accord. Est-ce que vous croyez qu'en priant, le Seigneur va opérer un miracle immédiatement dans votre vie? Est-ce que vous croyez en ça? D'accord. Père, je prie dans le non-souverain de Jésus. Que l'impossible devienne possible dans la vie de mon fils. Que les portes de la guérison et de la prospérité professionnelle lui soient accordées. que ces deux portes soient ouvertes devant vous maintenant dans le non-puissant et sauverain de Jésus. La gloire, l'honneur et la louange te soient données car nous croyons que tu nous as exaucés. au non-souverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et félicitations avant que le mois de mars ne finisse. Un miracle s'attache à votre vie. Et lors de la prochaine conférence des bâtisseurs, des partenaires en ligne, j'attends votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Bonne guérison. Shalom. Bye. Bye. D'accord. Que le Seigneur que le Seigneur éloigne ce démon de paresse de vous. Et c'est aussi une question de discipline personnelle. Engagez-vous à dire ok, je veux commencer par lire la Bible pour 15 minutes par jour. Et après, vous montez à 30 minutes, 45 minutes, une heure de temps jusqu'à ce que la passion de la parole puisse entrer en vous. Que Dieu qui m'a accordé cette grâce vous l'accorde aussi. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Bye. Salut tout le monde là-bas. Ciao. Bye. 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 Voilà. Là, c'était le frère Coco du Togo. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu pour sa fidélité. Et voilà, merci pour votre patience à tous les partenaires internationaux qui devraient avoir reçu leur appel déjà depuis samedi dernier. donc avec les occupations on n'a pas pu finir. Il y a aussi le grand nombre de nos partenaires internationaux. Ça a été un peu compliqué pour moi de pouvoir le faire entièrement en une seule journée. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire mais le plus important c'est que vous soyez appelés au nom de Jésus. Que vous soyez appelés et croyez que pendant que nous prions Dieu le fait. Je ne suis qu'un instrument un instrument inutile entre les mains du Seigneur Jésus Christ. Celui qui reçoit la gloire c'est Jésus Christ. A lui la gloire a lui la louange a lui la célébrité. C'est lui seul en lui seul qu'il faut croire. Donc si vous croyez nous prions je pense que je ne suis qu'un facilitateur et Dieu le fera. Le Seigneur m'a dit voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi l'éternel ton Dieu je verrai sur toute la parole que je prononce à ton égard pour l'exécuter. Et quand nous prions Dieu le fera quelle que soit la situation quel que soit votre problème la foi est plus forte qu'aucune puissance parmi les humains. Que Dieu vous bénisse. C'est la Belgique nous appelons la Belgique. D'accord. Là c'est la Belgique que nous sommes en train d'appeler. nous bénissons le Seigneur pour l'inspiration de la conférence en ligne c'est une inspiration extraordinaire je vous assure c'est une inspiration pour ceux qui veulent assister à la prochaine conférence des bâtisseurs Allo bonsoir bonsoir à vous bonne année oui moi ça va ça va pas la grâce de Dieu et vous ça va comment mais c'est une joie partagée je vous rassure c'est partagé il y a un temps pour tout dans tous les cas on n'a pas pu vous appeler depuis samedi parce que vous êtes très nombreux voilà donc ça fait que ça m'a demandé une grande discipline pour essayer de m'adapter vous savez que c'est un nouveau concept c'est le premier cours d'essai que nous avons lancé parce que le Seigneur nous a accordé la sagesse de comprendre qu'on a des enfants qui ne peuvent pas être là physiquement mais qu'avec les nouvelles technologies nous pouvons les avoir on peut communiquer en direct avec eux et ça ça nous permet à mon épouse et moi aussi de vous connaître de vous connaître d'établir une relation réelle avec vous voilà moi j'ai payé le centre qui se donne l'initiative et voilà nous sommes très contents en tout cas et vraiment très très curieuses et dans l'expectation voilà ça point et aussi on espère aussi que les choses a lieu oui et là je pense oui là vous n'êtes plus orpheline vous sentez vous n'êtes plus orpheline maintenant on a un moyen de faire des cultes quoi qu'on ne soit pas dans la même salle mais vraiment ça ne change rien c'est comme si on était face à face que Dieu vous bénisse nous vous aimons tellement mon épouse et moi merci beaucoup papa nous vous aimons aussi et nous apprécions le Dieu du Seigneur qu'il vous a remis entre les mains et aussi vraiment comment on dit votre engagement pour le peuple de Dieu parce que j'ai regardé le culte de dimanche j'étais vraiment très impressionnée de voir tout comment vous prenez votre temps qui fait le lavage des pieds pour le peuple de Dieu qui a vraiment apprécié tout ce temps que vous connaissez pour ce que vous connaissez c'est très important Amen Amen Wow ça c'est extraordinaire et si vous aimeriez est-ce qu'il y a un sujet de prière particulier il y a une chose particulière que vous attendez de la part du Seigneur Jésus Christ je voudrais partager prier avec vous pour que cette chose là vous soit accordée est-ce qu'il y a une chose Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Un instant Mirai il faut la rappeler pardon rappelle la même non c'est pas la condition comme les gens appellent ça fait que le son part le son part et puis il faudra allumer pardon je fais déjà c'est la même personne non ? voilà il faut allumer ici pardon ok il faut tirer les rideaux Allo ? voilà oui tout à l'heure j'ai pas suivi le sujet de prière on peut reprendre d'accord bien sûr papa je disais je suis ça ne fait plus d'un an que je suis à la recherche du travail oui j'ai pas eu d'interview mais jamais je ne suis sélectionné parfois je peux avoir même trois j'interviews les gens qui sont intéressés par mon espéritage mais après il n'y a toujours jamais de suite favorable d'accord donc vraiment j'aimerais travailler j'aimerais travailler papa d'accord écoutez je n'ai même pas besoin de prier c'est fait je vous ai vu travailler je vous ai vu retenu donc ça n'a pas besoin de prière on prie lorsqu'on veut que quelque chose soit relâché dans le monde invisible mais dans votre cas c'est déjà relâché d'attendre on va vous appeler on va vous appeler c'est plus pour longtemps félicitations bye j'attends j'attends votre témoignage bye que Dieu vous bénisse oh donc quand je prie avec elle j'ai eu une vision et dans la vision j'ai vu tout simplement le miracle dès qu'elle a dit travail je l'ai vu appeler recruter pour travailler donc nous bénissons le Seigneur dans ce cas on n'a plus besoin de prier on n'a pas besoin de prier on n'a pas besoin de prier parce que Dieu a déjà exaucé ouais donc voilà comment les choses spirituelles fonctionnent on n'a pas besoin de prier pour quelque chose qui a déjà été exaucé on prie lorsqu'il n'y a pas d'exaucement est-ce que je peux avoir le prochain partenaire où c'est fini Mireille hein pardon attend est-ce que c'est des personnes qui se sont inscrites dans le cadre de cette conférence en ligne or non laisse d'abord le dossier là est-ce qu'il y a un autre dossier est-ce qu'il y a d'autres personnes c'est fini on a fini hormis tout ça il n'y a pas quelqu'un qu'on n'a pas encore appelé on a appelé tout le monde oui est-ce qu'on peut appeler la dernière personne là c'est inscrit de quoi c'était pour c'est quel pays ok tu peux l'appeler je veux que tous ceux qui se sont inscrits puissent être appelés que chacun de reçoivent son appel chacun non 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 là c'est pas bon ouais là c'est pas bon donc voilà donc pour tous ceux qui veulent s'inscrire pour la conférence en ligne on va vous laisser sur l'entête de cette vidéo il y aura la date de la prochaine conférence des bâtisseurs il y aura les numéros les numéros qu'il faudra qu'il faudra contacter donc vous vous revoyez la vision la vidéo après la conférence après vous avez les informations quand on va renommer la vidéo donc que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ ok donc je vais devoir vous quitter on va appeler l'autre numéro qui n'est pas encore prêt on va les appeler en 9 c'est juste pour vous montrer un peu comment la conférence en ligne je passe voilà que Dieu vous bénisse au nom de Jésus à tous nos partenaires que Dieu vous bénisse et inscrivez-vous dès maintenant les listes sont ouvertes pour le mois de c'est quel mois nous sommes en mars n'est-ce pas la conférence en avril oui en avril le premier samedi du mois d'avril on peut vous donner l'indication le premier samedi du mois d'avril là c'est ça c'est qui ah il a rappelé d'accord il n'y a pas de problème tout le monde doit avoir son appel vidéo donnez-nous bénissons Dieu pour ce concept qui est simple vous vous inscrivez et vous attendez tout simplement mon appel et nous prions ensemble pour vous encourager vous fortifier ça permet que vous ayez l'impression d'être dans la salle quoi ça nous donne une réelle communion fraternelle voilà nous bénissons Dieu on vient de vaincre la distance par ce moyen pour le moment la possibilité elle est encore caillie comme ça on va tout arranger avec le temps on va arranger mieux les choses et le Seigneur est bon il est fidèle ok d'accord il ne prend pas il doit être occupé ok si c'est bon ça va que Dieu vous bénisse au nom sauverain de Jésus prochaine conférence des bâtisseurs la maison de l'éternel le premier samedi du mois de mars ici tu vois le calendrier dans ton téléphone le premier samedi du mois de mars c'est quelle date du mois d'avril avril avril le mois d'avril le premier samedi le mois d'avril c'est un bâtisseur qui appelle c'est un bâtisseur ça c'est un calendrier puissant ah ok allo ça va soyez bénis que Dieu vous bénisse amen nous vous aimons nous vous aimons momie et moi nous vous aimons tellement que Dieu vous bénisse salut salut hello ça va bonjour ça va oui oh ça c'est extraordinaire il est mignon le garçon ça c'est bien ça que Dieu vous bénisse je vous transmets les salutations express des mots mishalom amen amen que Dieu vous bénisse merci pour votre soutien pour votre sollicitude merci pour votre abnégation par rapport au ministère que Dieu nous a confié merci d'être partenaire que Dieu vous bénisse amen que le Seigneur vous bénisse hautement amen merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour vraiment pour nous vous êtes mon grand-père vous et moumi oui vous êtes le parent de l'apôtre qui est mon père c'est lui qui m'a amené qui m'a vraiment montré je m'ai enseigné jusqu'aujourd'hui waouh c'est un enfant pour tout ce que pour tout ce que vous avez vous l'avez encadré amen c'est un grand-homme de Dieu c'est un grand-homme de Dieu il faut l'écouter d'accord ça fait 13 ans je vais me laisser un autre temps à maman Mireille aujourd'hui ça fait 13 ans que j'attends le déjour et aujourd'hui même je suis ainsi garée devant le bureau de mon avocat parce que j'ai reçu un courrier où on va me couper l'allocation de mon fils depuis septembre on m'a coupé de la pension aujourd'hui c'est l'allocation qu'on veut couper ça fait 13 ans papa que j'attends la carte de séjour oh je ne sais pas je suis fatigué papa un enfant né sur le territoire il a 9 ans tout ce qui vient de vous saluer pas de séjour on ne peut même pas voyager je ne vis pas j'ai deux diplômes un soignant et aide familiale j'ai étudié ici sur place mais je n'ai pas je ne peux pas travailler juste la carte de séjour qui me manque papa il n'y a pas de problème nous allons prier la Bible dit que dans Proverbe 21 verset 1 le coeur d'Iro est un courant d'eau dans la main de l'éternel l'incline partout où il veut et la Bible dit lorsque l'éternel approuve les voies d'un homme il dispose favorablement à son égard même ses ennemis je soumets ce gouvernement en votre faveur je soumets le coeur du roi en votre faveur conformément à la parole souveraine de Jésus Christ notre sauveur j'ordonne que tous ces plans contre vous soient en athème je les annule j'annule ces décrets j'annule ces lettres au nom puissant de Jésus vous avez servi cette nation pendant 13 ans vous méritez vous méritez votre carte votre fils mérite ses papiers je déclare cela en tant dans le nom puissant de Jésus que ta main fasse ce que seul Dieu peut faire nous nous procédons devant ta grandeur tu es fidèle Seigneur cette femme malgré cette difficulté soutient ton oeuvre elle pense à ta maison Seigneur pense à elle il est écrit je suis malheureux mais Dieu pense à moi Seigneur merci parce que tu penses à elle Seigneur je t'en prie souviens-toi de mes sacrifices des sacrifices de ma femme pour ton oeuvre et pense à cette femme Seigneur prends le salaire de nos sacrifices et paye-le à cette femme au nom puissant de Jésus qu'elle soit consolée Seigneur qu'elle me rappelle pour un témoignage de la victoire que tu lui as accordée je prie pour toute autre personne qui vit la même situation en Europe Seigneur que le même miracle la même intervention la même miséricorde divine la même puissance la même grâce la même action soit libérée dans leur vie au nom sauverain de Jésus Christ Amen 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 Bravo Mama Oui 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 Oui, c'est une prophétesse dangereuse. Je m'occupe de lui, Dieu m'est témoin. On vivait ensemble, je ne l'ai jamais manqué de respect, toujours respecté. Mais aujourd'hui, depuis le 1er février, il est parti, laissant toutes ces choses dans la maison. Je suis allé voir l'avocat avec tout. Dieu m'a montré presque tout son départ, tout en rêve. Dieu a compris que c'était un pied d'achoppement pour moi. Parce qu'on ne peut pas être à te prier, Dieu, pour que notre couple aille bien. Et il a le pied droit de chez les marabouts. Il a les poudres qui sortent de son sac à main dans la maison et tout. J'ai dû tomber sur tout sa papa. Dieu a donc tout découvert et j'ai compris. Le Seigneur m'a guidé au fur et à mesure. J'ai mis fin à tout. Lui-même, se rendant compte que j'ai tout découvert, il a abandonné la maison le 1er février. Il est parti, sans toutes ces affaires. Avant ça, le 9 janvier, j'étais déjà chez l'avocat, introduire une demande de divorce. Parce que j'ai compris que je ne pouvais pas fonctionner avec quelqu'un qui dit qu'il a abandonné sa vie à Christ. Mais qui est chez les marabouts, avec les médicaments, avec moi dans la maison. Ce n'est pas possible. Papa, depuis trois semaines, l'avocat m'a dit que, comme il est même parti de lui-même, le dossier, c'est un avantage pour moi. On n'a pas d'enfants, on n'a pas de biens. Ça va même aller vite. Papa, j'appelle l'avocat, l'avocat ne décroche plus. C'est ce matin que j'ai encore appelé pour prendre rendez-vous, pour aller à son cabinet même, pour qu'il me dise réellement ce qui se passe. Je ne comprends pas. Non, écoutez, la prière que nous avons faite, vous couvre dans tous les domaines. Vous comprenez ? Ce que nous attendons, c'est juste votre témoignage. Dieu vous visitera et j'attends le témoignage. Je suis venu sur place témoigné, papa. D'accord. Je suis venu au Cameroun. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Bye. Je suis béni. Amen. Amen. Bye bye. Ça, c'est extraordinaire. Voilà que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Jésus-Christ et revoyez la vidéo après. On va la renommer entre temps et prenez la date. Nous sommes, on a dit ça en avril. Mireille, ça c'est 2021, oui. Avril. Je dis vendredi, ça me dit le 3 avril. De la prochaine conférence des bâtisseurs, des bienfaiteurs et des partenaires internationaux en ligne, en ligne par appel vidéo, se passera, ça me dit le 3 avril. Samedi, le 3 avril à partir de 9h du matin, heure locale au Cameroun ici. Donc vous vous inscrivez. Il y a des numéros qui seront affichés quand la vidéo sera renommée. Ces numéros-là, vous les appelez. Il y a deux personnes. Il y a Maman Mireille-Rose, Mousseni-Otam. Et il y a Maman Moukoko et Mungesopo. Épouse Moukoko-Poli. Donc c'est les deux noms. Les deux mamans, si ce sont elles qui sont en charge de vous inscrire. Donc si vous écoutez un autre nom, il y a trop d'arnaqueurs sur Facebook. Vous écoutez un autre nom, c'est que ce n'est pas nous. S'il vous plaît, soyez très très prudents. Soyez très vigilants. Avant d'envoyer votre contribution, s'il vous plaît, rassurez-vous que c'est Mousseni-Rose-Mireille-Otam ou bien Maman-Eugénie-Emungesopo. Eugénie-Emungesopo, épouse Moukoko-Poli. Donc si ce ne sont pas les deux noms-là, c'est des arnaqueurs. Parce que les arnaqueurs feront tout pour vous avoir avant que vous n'arriviez à nous. Parce que vous le faites, que le Seigneur vous bénisse. Donc vous le ferez. Et puis vous, nous allons communiquer sur WhatsApp ensemble, par ce WhatsApp-ci. Et puis on va vous appeler, vous inscrivez tout simplement, on vous appelle. C'est moi-même qui vous appelle. Que Dieu te bénisse, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.